Musique Ce qui se passe au chemin du ciel c'est qu'il y a toujours des personnes qui sont en joie Quelle que soit la situation, quelle que soit le brouillard Il y a toujours des personnes qui peuvent acclamer au Seigneur Que Dieu nous bénisse dans ce matin Alléluia Je voudrais dire encore à chacun de vous Que le nom de Jésus Est plus puissant Que tous les noms que vous pouvez connaître Si tu connais un nom qu'on appelle chômage Le nom de Jésus est au-dessus de ce nom Le nom de Jésus est au-dessus de ce nom Le nom de Jésus est au-dessus de ce nom Le nom de Jésus est au-dessus de ce nom Le nom de Jésus est au-dessus de ce nom Le nom de Jésus est au-dessus de ce nom Le nom de Jésus est au-dessus de ce nom sur la terre sous la terre il n'y a pas un endroit où le féticheur où le sorcier ira se cacher et puis Jésus ne va pas le rattraper Jésus ne court pas comme les hommes on ne peut pas calculer la vitesse à laquelle les anges se manifestent mais il n'y a pas d'endroit où ton ennemi va se cacher que ce soit au village il est découvert que ce soit à ta famille il est découvert que ce soit à Bijan il est découvert au nom du Dieu de Papazoum que Dieu vous bénisse dans un premier temps je voudrais dire merci au peuple de Dieu vous êtes un peuple magnifique le soutien était total j'ai béni le Seigneur moi je ne peux que vous dire merci mais Dieu de Papa Florian il sait assurment ce qu'il manque et il sait comment il va vous mettre la chose et je sais que Dieu ne peut pas faire le mal au fait avant d'entrer dans mon test de ce matin allons-y d'abord dans le lit de Marc je lis pour vous d'abord après on va aller dans mon test ce matin je lis rapidement Marc 8 vous voyez s'il y a des personnes qui sont rapides on va rapidement Marc 8 verset 22 jusqu'au verset 26 la Bible dit il se rendit à Bethesda et on amena vers Jésus un aveugle quand on le pria de toucher alléluia comme tout le monde voudrait que Papa le touche il prit la veuve par la main et qu'est-ce qui s'est passé ? vous qui avez peut-être vous qu'est-ce qui s'est passé ? il le conduisit hors du village puis il lui mit de la salive sur les yeux lui posa la main les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose il regarda et dit j'aperçois les hommes qu'est-ce qu'il dit après la vigule ? mais alléluia voici un aveugle que Jésus a croisé de la même manière qu'il a croisé de la même manière qu'il a croisé les membres il croise un autre aveugle il croise une autre situation un autre problème le monsieur vient vers Jésus et il fait comprendre à Jésus qu'il est aveugle Jésus prend les mains il prend la salive et il pose ses mains sur les yeux de l'aveugle quels résultats nous sommes censés attendre ? quels résultats nous sommes censés attendre ? que les yeux de l'aveugle s'ouvrent afin que ce qui ne voyait pas il puisse commencer à quand tu es aveugle que tu veux guérir qu'est-ce que tu as peur ? c'est la vue il veut voir comme moi je vois comme vous le voyez mais quand Jésus a posé les mains il a ensuite posé la question à l'aveugle maintenant que j'ai prié pour toi tu as désiré que je te touche et je le fais dis-moi ce que tu vois dis-moi ce que tu vois il dit effectivement je vois les hommes I'm seeing men but there is something I'm not seeing well I'm seeing them like bandits but I'm seeing them like bamboo Jésus dit ouais Jésus dit ouais Jésus dit ouais j'ai croisé baptime je ne sais pas comment ça s'est passé I need baptime this is not the way Lazarus dit un mot seul puis l'a sorti c'est out and Lazarus come out mais André que ce t'aveugle veut me soyer moi je prie pour toi I pray for you tu dis tu ne vois pas encore you say you are not seeing Alléluia Amen mais Jésus ne s'est pas découragé Jésus a encore pris les mains Jésus a pris les mains et il a imposé sur les yeux de la feu upon the eyes of the blind il dit mon frère il dit mon frère dis moi maintenant tell me now est-ce que tu vois do you see something il dit ouais je vois très bien maintenant I'm saying well now Alléluia Amen je vois très bien maintenant I can see well now je voudrais dire quelque chose I want to tell somebody this morning ne te décourage pas don't be discouraged tu as utilisé le sang de Jésus you lose the blood of Jesus mais je sens qu'il y a un mec mais je sais qu'il y a un mec there is a some but somewhere Dieu de papa Florian god of daddy Florian tu as fait ceci pour les autres you do this for others mais moi me Dieu de papa Florian god of daddy Florian tu as accompli de gros miracles you took great miracles through the milk to the blood of Jesus mais but he less of moi remain mean Alléluia Amen maybe you use the blood of Jesus already Comme l'autre a dit, à la première fois, vous n'avez rien vu, mais ne te débourrage pas, utilise encore, utilise encore, utilise encore, utilise encore, il y a une aide qui a été fixée, il y a une aide qui a été fixée, lorsque le moment va venir, tu n'auras plus voir les gens comme des bambous, mais tes yeux seront purifiés, mais tu ne peux pas jusqu'à où Dieu vous plaît que tu voies. Alléluia, ne te débourrage pas, ne dis pas, il y a déjà une bouteille, continue d'utiliser, continue de prendre, fais encore, encore et encore, quelque chose va se passer, Alléluia, est-ce que tu comprends la parole, Jésus ne s'est pas découragé, Jésus ne s'est pas découragé, Jésus ne s'est pas découragé, mais pourquoi tu dis, non, il a imposé les mains, il a imposé les mains, ses yeux se sont ouvrées, et les yeux sont prêts, vous aussi, ne vous découragé pas, parce qu'il y a une ouverture, il n'est pas découragé, Donc ne désespérez pas, donc ne désespérez pas, utilisez encore, nous, encore, et encore, et encore, quelque chose va se passer, dans le non-puissant de Jésus. Alléluia, est-ce que le message a été servi ? Alléluia, est-ce que le message a été servi ? Nous, nous avons donné quelques mots dans notre espèce de vous ? Nous avons eu un enloui, le texte, on l'a dit de Philippe, vous avez beaucoup en Philippe, Philippe 2, Philippe 2, nous avons dit de verset 4, verset 4, Philippe 2, juste après le deuxième, après les péchants, et 2, juste après le cadavre, moi, je suis déjà, Philippe 2, nous allons lire verset 4, il descend, pour chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Ayez en vous, les sentiments, qui étaient en Jésus de Nazareth. Amen. Applame fortement la parole de Dieu. Applame fortement la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce matin, ce message est lourd dans ma bouche. Mais, j'emploie la grâce de Dieu. Mais, j'emploie la grâce de Dieu. Le terme que je voudrais aborder ce matin, je l'ai intitulé, Considérée, aussi, considère, aussi, tout, l'intérêt, l'intérêt, l'autre, de l'autre, de l'autre. Gloire à Dieu. Considérée, considérée, aussi, tout, l'intérêt, l'intérêt, l'autre, de l'autre. Vous savez ce qu'est écrit ? Do you know this death was rose? By Paul. By Paul. c'est 800. Paul, c'est Paul, c'est Paul, c'est Paul, c'est Paul, chargouli, de l'armouille, de l'abénation, de la relation, du toi, de l'autre. Considérée, l'intérêt des autres. Enfant de Dieu que tu es, de l'enfant du Dieu que je suis, de l'enfant de Dieu que je suis, d'être prédicateur de l'Évangile, de l'Éternel, n'oublions pas que nous ne sommes pas les seuls dans la famille nous ne sommes pas seuls dans la société juste à côté de nous il y a quelqu'un qui te regarde Alléluia juste à côté de toi il y a quelqu'un qui te regarde là que je vais poser ce que je vais sortir de ma bouche va soit aider cette personne mais plus grave peut amener cette personne à la perdition Alléluia est-ce que vous me comprenez ce que je suis en train de poser comme acte ce que je m'assois et puis je dis ça peut arranger celui qui a voté mais plus grave ça peut le détruire c'est la cause pour laquelle je suis venu avec ce thème pour que chacun de nous puisse faire attention à ce qu'il fait et à ce qu'il dit parce que ça peut soit aider l'autre ou ça peut le détruire et vous savez avec moi selon Luc 17 Jésus dit il n'est pas impossible que le scandale vienne le scandale peut finir mais malheur à celui par qui le scandale vienne si le scandale doit venir il ne faudrait pas que ton nom soit cité à cause de celui qui te regarde pour vous faire comprendre un peu allons-y encore dans la parole Allons dans 1 Corinthien 1 Corinthien 1 Corinthien 8-10 1 Corinthien 8-10 vous pouvez bien comprendre ce que je veux dire vous pouvez bien comprendre ce que je veux dire 1 Corinthien 8-10 1 Corinthien 8-10 qu'est-ce que la Bible dit qu'est-ce que la Bible dit qu'à si quelqu'un te voit toi qui as de la connaissance assis à table dans un tableau d'idoles sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles verset 11 et ainsi le faible périra par ta connaissance le frère pour lequel Christ est mort aussi en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible vous péchez contre Christ c'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère gloire à Dieu il s'agissait des viandes vous savez il n'est pas trop dans les détails mais il y a des viandes qu'on vous a proposées pas au village en ville que vous avez jetées vous n'avez pas mangé sous prétexte que ces viandes sont faites en sacrifice l'apôtre Paul dit pour lui là il y a un seul Dieu donc si les gens pensent qu'ils vont penser à ce Dieu à ce Dieu là pour lui ce Dieu n'existe pas donc c'est une simple viande il peut manger mais il dit si le fait de manger la viande ça peut envoyer mon frère à la perdition ça peut scandaliser mon frère je ne vais pas manger alléluia celui qui est en face de toi ça peut être quelqu'un qui a mis conscience femme ça peut être quelqu'un qui vient d'arriver dans le Seigneur mais en tout cas c'est quelqu'un qui te suit comme modèle est-ce que tu dois une fois poser la question de savoir qu'est-ce qu'il va penser de moi s'il me fait assis dans un mat entouré de bière est-ce que tu une fois posé la question parce que les gens t'admient parce que tu chantes bien les gens t'admient parce que tu prêches bien mais est-ce que tu t'as posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je ne respecte pas mes parents la raison qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je frappe ma femme à la maison qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je suis un voleur alors qu'à l'église je suis un homme doux Alléluia qu'est-ce qu'ils vont penser que toi il ne s'agira pas de dire moi je veux faire et puis ça ne va pas quelque part moi je veux faire de toutes les façons Dieu sauve les innocents si à cause de toi si à cause de ton comportement une seule personne a la la perdition nous allons rendre compte à Dieu avant d'ouvrir la bouche avant d'avoir tel comportement pose-toi la question est-ce que ce que je suis en train de faire ce n'est pas en train de détruire la vie de quelqu'un est-ce qu'à cause de moi il n'y a pas quelqu'un qui a dit je ne peux plus à l'église si tu te poses cette question tu vas voir que tu as choqué beaucoup de personnes ce que j'ai sorti de ma bouche le comportement que j'ai eu la personne n'était pas peut-être agrochée pour te dire mais la personne te voyait comme un motel dans la cour on te prenait comme un motel mais à cause de tes disputes personne ne veut venir à tuer parce qu'à la maison tu ne respectes pas ton mari la voisine regarde ça elle est découragée parce que toi qui devais donner l'exemple tu ne donnes plus l'exemple je parle comme je veux je fais ce que je veux et je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un entre temps il y a une âme qui est en train de mourir entre temps il y a une personne qui pouvait venir à l'église mais à cause de toi cette personne ne l'est pas tout simplement parce que tu ne sais pas parler tout simplement parce que tu te comportes mal qu'est-ce que les gens vont penser de moi si on me voit sortir de la chambre de la prostituée qu'est-ce qu'ils vont penser de toi si on te voit en train de lancer les casserole de la maison en train de casser tout dans la maison pose-toi la question peut-être que papa Florian n'est pas avec toi mais ton voisin il a envie de connaître ton Dieu mais ton comportement le freine parce que tu n'as pas le langage de Jésus parce que tu n'as pas le comportement de Jésus non on plaisante mais ta plaisanterie à tuer quelqu'un ta plaisanterie à tuer un foyer ta plaisanterie à tuer toute une famille tout simplement parce que tu étais un scandale alléluia arrête ton tête de scandale alléluia je sais que je me tiens devant vous il y a des personnes dans cette assemblée je le dis comme ça qui ont envie peut-être d'être comme moi préchausser l'évangile annoncer le royaume je me dis à cause de ces personnes il faut que je me comporte Dieu parce que c'est moi je me perds il y a 5 personnes dans le ministère que je me perds parce que ces personnes m'apprécient toi aussi on t'apprécie peut-être qu'on ne t'a pas encore dit mais on aime ta façon de chanter on aime ta façon de glorifier ton Dieu mais s'il te plaît il ne faut pas gâter il ne faut pas gâter il ne faut pas gâter le païen qui est à côté il dit mais tiens c'est lui qui croit la Bible il fait ça c'est que moi aussi je peux faire c'est qu'il se passe dans l'église lorsqu'on appelle un frère on appelle une soeur pour lui dire qu'est-ce que tu as fait c'est pas comme ça on fait qu'est-ce que la personne dit ah ça l'a tout le monde fait ah everybody do it et ils font on parle pas sinon on fait la croix Dieu jugera chacun de nous en fonction de l'âge que nous aurons posé même si tu n'as pas d'habit même si tu ne sens pas bon il y a une personne qui veut être comme toi donne la possibilité à cette personne de s'approcher de Dieu nous qui sommes autour de papa on peut nous symboliser aussi comme des personnes dont la conscience est forte et vous autres vous avez une conscience faible c'est un exemple que j'ai donné si entre nous on se bat on se parle mal on ne sait pas s'exprimer il y a plusieurs dans cette assemblée qui vont tout abandonner qui vont vivre à la gemme si je veux je fais si je veux je ne le fais pas attention à nous si tu dis que tu es vraiment enfant de Dieu si tu dis que tu es chrétien il y a des endroits il ne faut pas t'asseoir tu peux t'asseoir ça peut rien te faire alléluia ça peut rien te faire je suis d'accord celui qui te suit comme modèle il va aussi faire comme toi partir aussi s'asseoir mais lui conscience faible il va tomber c'est pourquoi à cause d'eux à cause des plus petits quand je dis les plus petits ne voyez pas la taille mais je parle de ceux qui sont fragiles dans l'esprit évitez certains comportements à la maison évitez certains langages à la maison vous voyez dès qu'il voit tes seins ou dès qu'elle voit tes seins ou dès qu'elle voit tes seins tiens mais voici mon modèle à voir qu'elle sache des seins mais puisque tu es son modèle elle aussi aimait les seins voici où Dieu va vous accuser parce que la personne a pris exemple sur toi quelle image tu laisses de toi à la maison apprend à marquer la différence dans ta famille par ton comportement par tes actes dans le quartier il y a au moins une personne qui veut devenir comme toi arrête de parler trop arrête de murmurer parce que tu ne vas pas laisser un bon exemple à la personne qui est derrière c'est pourquoi la vie dit ayez les sentiments qui étaient en Jésus si tu es comme Jésus la société va devenir parfaite parce que plus les gens vont vouloir te ressembler plus on va quitter la délégance parce que tu n'es pas délégant alléluia chers parents bien aimés du Seigneur lorsque nous sommes ensemble sachons nous parler même quand tu es seul il faut savoir te comporter parce qu'il y a quelqu'un qui te regarde qui est prêt à faire comme ce que tu as fait et si à cause de toi cette personne est scandalisée si à cause de toi cette personne tombe Dieu va te demander le compte parce que tu n'as pas arrangé cette personne tu es censé apporter l'éducation de Jésus tu n'es pas on ne dit pas il faut amener les gens à mettre les seins d'or si tu es avec l'homme de Dieu véritablement il faut marcher comme il dit elle est arrêtée je dis je suis derrière elle même si j'ai un peu plus de hauteur par rapport à elle si je me fais petit vous avez du mal à voir ma tête n'est-ce pas parce que je suis derrière elle si vous êtes derrière l'homme de Dieu véritablement avant que le sorcier ne t'atteigne il faudrait qu'il atteigne la tête d'abord il ne peut pas vous atteindre il ne peut pas vous atteindre la parole de Dieu est claire je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé tant que la tête n'est pas frappée le reste là ne subit rien si vous êtes vraiment derrière l'homme de Dieu si vous épousez véritablement la vision de l'homme de Dieu avant que le sorcier nez a fait à toi il va d'abord avoir fait à l'homme de Dieu c'est nous qui avons chanté je suis enfant de Dieu s'il m'a touché c'est qu'il a touché mon papa mais il y a des personnes au milieu de nous ne sont pas encore dans le rang ils ne sont pas encore dans le rang viens dans le rang viens dans le rang donc ce que nous devons comprendre dans ce message c'est que moi personnellement avant de poser tel acte je me pose la question c'est que je m'apprête à dire est-ce que ça ne va pas faire tomber quelqu'un parce que la personne sera choquée mais toi qui preches la parole de Dieu comme c'est là pourquoi tu peux te comporter il est des manières alors c'est que nous autres on peut faire autant c'est ça le problème toi qui as saint de Jésus dans ta maison toi qui dis à l'ongueur que je ne peux pas mais pourquoi tu te comporter comme c'est là pourquoi tu as ces mots si on peut faire point d'exclamation alléluia lorsque vous allez entrer dans vos différentes maisons lorsque vous serez dans vos différents services sachez tout simplement qu'on vous regarde même s'il n'y a personne dans le bureau on me regarde même s'il n'y a personne dans la chambre on me regarde il y a quelqu'un qui me surveille il y a quelqu'un pour qui je suis un modèle il y a quelqu'un pour qui je suis un exemple il y a quelqu'un pour qui je suis un exemple à cause de lui je dois savoir me tenir alléluia est-ce que le message est bien saisi à cause de lui c'est un plus petit ce n'est pas la taille peut-être que c'est toi qui l'a mené au chemin du ciel c'est toi qui lui as parlé pour la première fois du papa Florian je pense que quand il vient au chemin du ciel il va chercher à faire comme toi tu fais imagine que ton nom sort dans une force à faire je ne dis pas que on ne peut pas tomber si on peut tomber le juste là ce n'est pas celui qui ne tombe pas mais quand il tombe là il se relève c'est ça qu'est le juste si vous êtes tombé quand on vous a dit que vous êtes tombé ne discutez pas cherchez simplement à vous relever pendant qu'il en vote un pour que l'autre là ne parte pas à la petition ton mari ton mari ne connait pas le Seigneur et par contre toi tu connais le Seigneur ta femme elle ne connait pas le Seigneur mais toi le mari tu connais le Seigneur tu peux être un exemple pour lui tu peux être un exemple pour elle il y a un monsieur qui a rendu son témoin devant moi ce n'est pas un on dit le monsieur devant moi il parlait il dit lui il boit donc par un moment il frappe sa femme maintenant sa femme est allée à l'église un jour et l'homme de Dieu de là-bas lui a dit ton mari là ce n'est pas ton mari il faut le chasser il faut quitter quand c'est tombé dans les oreilles du monsieur il était abattu parce que pour lui l'homme de Dieu allait l'appeler pour lui dire assieds-toi voici ce que tu attends de toi et c'est vraiment l'onctionne là Dieu peut toucher ce monsieur mais voici ce qu'il a entendu de l'homme de Dieu il était carrément découragé mais ce qui se passe avec sa femme que le monsieur a dit il dit quand il lève la main sur la dame elle n'a jamais répliqué il dit quand il parle elle n'a pas bronché il était choqué il dit malgré que ton homme de Dieu a dit ça pour te faire plaisir au départ c'est pour te faire plaisir mais après lui va s'imprégner dans la chose il a suivi la dame à l'église voici un peu comment le comportement d'une femme peut amener son mari à chercher la foi du Seigneur et puis faire ça alléluia prenonce simplement le comportement de Jésus même si tu es technicien pour toi ce que tu fais c'est simple mais elle est celle qui admise ton travail même si tu es une simple vendeuse il y a une personne qui t'aime dans cette société une personne qui t'aime dans ce que tu es fait donc pardon à cause de cette personne surtout les chants de l'éternel il y a des personnes qui vous aiment donc si on entend quelque chose de bizarre ça va refroidir la foi de certaines personnes quand tu deviens un homme du public là il faut faire très attention parce que tout le monde veut être comme toi les gens sont prêts à copier vous aussi je sais que bientôt vous allez être comme ça les hommes du public parce qu'il y a des journalistes qui sont en mode de nous il y a des ministres qui sont en mode de nous mais ça commence aujourd'hui d'abord est-ce que tu m'as compris fais-le à cause de Dieu sachant qu'il y a ton frère qui est à côté s'il apprend que Fijens a incité son papa alors que Fijens prêche l'évangile pour venir à l'église et qu'on se va marcher pour venir à l'église et qu'on se va marcher s'il apprend que l'autre a manqué du respect à l'autre peut-être il ne respectait pas d'autres personnes la façon de marcher à cause de toi il ne faut pas que tu sois surpris un jour quand Dieu va te faire des reproches peut-être que je ne fume pas je ne bois pas et pourtant voici quelque chose que Dieu te reproche évitons de choquer les gens évitons de mettre les gens malades laissons le bon exemple et je pense que Jésus sera encore glorifié Jésus sera encore glorifié un clap pour les vœurs